Bonjour, je suis Philippe Niebourg, directeur du musée de l'informatique. Aujourd'hui, nous allons communiquer. Communiquer avant bien entendu qu'Internet n'existe, nous sommes au début des années 80. Mais comment pouvaient donc communiquer deux ordinateurs au début des années 80 ? Eh bien, nous avions besoin de deux outils indispensables, qui sont le modem, et je vous présente notre ami AJ311, le modem Anderson Jacobson 311, et puis un téléphone, un téléphone à cadran, puisque bien entendu, dans les années 80, nous utilisons des téléphones à cadran. Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces deux appareils ? Si on connaît le numéro d'un centre serveur ou d'un ami tout simplement avec qui on veut rentrer en communication, on va pouvoir tout simplement, avec le téléphone, composer ce numéro et puis se mettre en communication avec lui. Alors, comment ça fonctionnait ? Très simplement, je prends le téléphone, je compose le numéro de mon correspondant. Lorsque j'entends la tonalité et le décroché du téléphone, je vais directement enclencher le combiné à l'intérieur de mon modem acoustique. Modem acoustique, dont la fonction est tout simplement de transformer le signal qui vient de mon ordinateur en un son que l'on puisse écouter au travers de la ligne téléphonique. En face du combiné téléphonique de son micro, j'ai un haut-parleur. En face du haut-parleur, j'ai un micro. Et mon correspondant de l'autre côté a exactement la même chose. Tenez-vous bien, à l'époque, pour communiquer, on utilisait ce type d'appareil à 300 baux, c'est-à-dire 300 bits par seconde. Si je fais une simple comparaison, il aurait fallu, pour télécharger une chanson en MP3 que l'on télécharge aujourd'hui en une minute, il aurait fallu 24 heures de téléchargement. Vous vous rendez compte des progrès qu'on a faits, en particulier avec l'arrivée d'Internet. À très bientôt pour une nouvelle histoire d'informatique.